L'invité de la matinale sur NC Première. Et après le 35e congrès du FLNKS, un congrès qui s'est tenu le week-end dernier à Ponériouin, Wassissi Koni, membre du Palika, est notre invité ce matin. Nous allons revenir avec lui notamment sur les 5 motions adoptées lors de ce congrès, les questions de Thierry Bellemont. Bonjour Wassissi Koni. Bonjour M. Bellemont. A chaque congrès, on a l'impression que c'est l'occasion de resserrer les liens. C'est important de montrer une unité, même s'il est de façade. Moi, je ne pense pas qu'elle soit de façade. Simplement, on va dire qu'on a préparé ce congrès depuis le dernier congrès de Corecara. On a mis en place trois groupes de travail qui nous ont présenté ces travaux à ce congrès. Donc, c'est le résultat des décisions du dernier congrès. Sur le corps électoral de consultation, on ne peut pas dire que la position soit la même entre l'UCE et le Palika ? La position de fond, il faut que tout le monde soit inscrit. C'est ça la position. Ce qui diverge un peu, c'est les modalités. Donc, nous, on a simplement dit qu'à travers nos comités nationalistes et citoyens, nous voulons organiser nous-mêmes, par nous-mêmes, l'inscription de tous nos gens. Le commandant de l'UCE veut une inscription automatique. Je rappelle simplement que l'inscription automatique a été adoptée au comité des signes en 2014. Donc, c'est déjà quelque chose qui est acquis. Vous, vous êtes quand même un peu plus modéré, le Palika, je parle, un peu plus modéré dans leurs propos, dans ce qui concerne cette inscription automatique. C'est-à-dire que nous, on veut que nos gens, nous, se prennent en charge. C'est ça, parce que quand on est un peuple colonisé, on se prend en charge. On se prend en charge pour que les gens soient inscrits. Donc, c'est quand même important que les gens, nous, soient conscients de la consultation. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que nous-mêmes, par nous-mêmes, les gens qui ne sont pas inscrits, parce que ce sont surtout les gens qui sont dans le registre coutumiste, ce sont ces gens-là qu'on essaie de travailler au sein du OCR. Et le OCR a déjà envoyé, a déjà envoyé à peu près, pour ceux du statut coutumiste, ils ont déjà envoyé 4 800 et quelques lettres, pour les gens qui ne sont pas inscrits sur la liste générale. Donc, c'est ce travail-là qu'on est dessus. Et puis, 4 000 autres pour les gens qui sont nés ici. Donc, vous n'êtes pas sur la même ligne tout à fait que l'Union calédonienne, qui demande, elle, l'inscription automatique, sans palabre, une inscription automatique de tous les canaques non inscrits sur la liste générale. C'est ce qu'il faut en valoir. C'est ce qu'il faut en valoir à chaque fois qu'on fait... Il fallait trouver un accord politique, Wassissikoni ? – C'est-à-dire que l'accord politique, on l'a déjà validé au dernier comité de signataires. – En quoi consiste cet accord politique ? – Un accord politique, c'est-à-dire que l'État, au dernier comité de signataires, sur la demande des camarades de l'Union calédonienne, a demandé qu'on inscrive automatiquement les canaques. Sauf qu'il faut modifier quand même la loi organique et puis le corps électoral. On ne peut pas le faire. Donc, en attendant l'expertise de l'État, nous, au sein des CNC, on inscrit les gens. Donc, c'est des démarches qui sont un peu parallèles, quoi. Donc, nous, on privilégie l'inscription de nos gens à travers le CNC. C'est ce qu'on a demandé. Et puis, on verra l'expertise de l'État, puisqu'il a demandé une expertise pour essayer de régler ce problème de l'automaticité des canaques. – Oui, vous ne jouez pas sur deux tableaux, là, en même temps, Wassissikoni ? C'est-à-dire, en même temps, accentuer la démarche de l'inscription automatique des canaques et en même temps soutenir la démarche de l'État ? – Non, c'est l'État qui a dit. C'est l'État qui a dit au dénouement du commissaire intérêt qu'il va expertiser. Mais le temps de l'expertise, c'est-à-dire le temps que le nouveau gouvernement se met en place. Et le temps de l'année prochaine, c'est quand même... Il y a un an. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on commence déjà le travail. On verra ce que l'État décidera à ce moment-là. – C'est demain la consultation. – C'est 2018. – Il faut régler cette question. Jusqu'où êtes-vous prêts à aller, Wassissikoni ? – Moi, je n'ai pas de date. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, nous sommes en train de travailler pour faire inscrire nos gens à nous. Je ne sais pas c'est quoi le calendrier de l'État. Pour ce qui nous concerne, nous, on a actionné. Il y a déjà 19 comités nationalistes et citoyens qu'on a mis en place sur tous les territoires. Et on voulait qu'à travers ces comités nationalistes et citoyens... Moi, je pense que c'est plus un travail de terrain, de maillage. Parce que les gens de chez nous, ils connaissent les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes. Parce que tous les jours, ils les voient tous les jours. Et à la mairie, ils voient les gens qui viennent et qui ne votent pas. Et qui n'ont jamais voté. Donc, je pense qu'à travers ça, on peut inscrire nos gens. – Rassurer la population, c'est ce que dit Gérard Régnier. Il y a besoin de rassurer ? – Laquelle population ? Nous, on considère que c'est simplement pour que nous... Rassurer la population... Je pense que la consultation de 2018, il faut qu'elle soit sincère, surtout. Il faut qu'elle soit transparent. C'est ça qu'on veut. Il faut que tous les moyens soient mis en place pour que la consultation de 2018, il n'y aura pas de contestation. Parce qu'en ce moment, il y a la mission de l'ONU qui est là en ce moment et qui joue le rôle d'observateur dans les commissions administratives sociales. Et je pense qu'ils ont aussi un regard sur ce qu'on fait à travers les CRS. – Quand Gérard Régnier dit « nous n'avons pas peur de la consultation », c'est un message à destination de qui ? – C'est surtout envers nous et puis envers la population, en général. – Envers toute la population ? – Envers toute la population, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui va effrayer les gens. Mais c'est prévu dans l'accord de l'Oumière qu'il y aura une consultation en 2018. Donc, pour l'instant, on va y aller à la consultation. On n'a pas peur dans la consultation. – Vous pensez que cette consultation sera de quel ordre ? Vous y croyez encore à cette indépendance, à cette pleine souveraineté en 2018 ? – La consultation est porte sur les cinq compétences régaliennes. Sur les cinq compétences régaliennes, comme vous regardez bien comment elles sont exercées ici, elles sont plus ou moins partagées par la Nouvelle-Calédonie. Donc, on n'a pas peur d'exercer pleinement ces compétences. Donc, je ne vois pas où est le problème. – Vous êtes prêt. – Vous avez avancé sur votre projet d'accession à l'indépendance ? – Oui, on a avancé. On a surtout, parce que les groupes de travail qui ont commencé au début de cette année, l'année dernière, autour des compétences régaliennes. Et puis ensuite, est venue se greffer la question sur les valeurs. Et en fait, à travers les groupes de travail, on a pensé que c'est surtout à travers la vision, la vision du FLNKS qu'il a sur la société, qu'on peut rassembler les gens d'ici. Donc, ce sont les fondamentaux qui sont inscrits sur la mention du FLNKS, la mention numéro un. Ce sont ces valeurs-là qu'on veut défendre dans le projet de société. – Quand vous dites que la notion de solidarité est mise en avant, c'est une façon de démystifier le projet des indépendantistes aujourd'hui ? – C'est une valeur qui était déjà dans le projet de constitution de 1987 qui a été déposé la nuit. Donc, c'est simplement à affirmer ça. Parce que c'est une valeur qui nous rapproche un peu de notre projet de société. On est des gens de gauche, donc on est des gens qui vont pour moi la solidarité de nos gens ici. Donc, c'est ça qui est mis en avant. Il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Il y a la question de la nation qui est plus culturelle. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place dans la société. Mais c'est surtout, moi je pense qu'en termes de peur, on voulait insister sur ça. Sur ça pour dire que la société de demain, c'est ça, pas une société chaotique. – Pas une société chaotique, le vivre ensemble, c'est ce que vous prônez. Ce n'est pas toujours compris de la population, de votre base notamment. C'est pour cela qu'il était important pour vous d'aller sur le terrain, de déployer ces comités nationalistes et citoyens, Ouassissikoni ? – Quand on parle de projet de société, il y a beaucoup de choses qu'on met devant. Il y en a qui parlent de politique publique, sur la santé, sur l'économie, sur les choses comme ça. Il y en a qui parlent d'organisation institutionnelle. Il y en a qui parlent de valeurs. Il y a des choses comme ça qui sont cumulées dans la tête de nos gens. Donc, à ce congrès-là, on a simplement dit qu'il faut revoir. C'est quoi la priorité pour nous ? C'est quoi la priorité pour qu'on aille au sein de nos comités nationalistes et citoyens ? – C'est quoi la priorité, alors ? – La priorité, c'est ça. Ce sont les valeurs qu'on va défendre dans la société. Parce qu'à partir de ces valeurs-là, on peut organiser une société et non pas à l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir de ces valeurs, valeurs de pluriculturelles, ça veut dire que la société dans laquelle on va bâtir demain va prendre en compte l'ensemble des populations d'ici. – Voici Sikoni, membre du Palika. Vous êtes notre invité ce matin. Vous restez avec nous. – Oui, bien sûr. On vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Dès 7h10. Et vous aurez la possibilité, mesdames et messieurs, si vous le souhaitez, comme d'habitude, de nous appeler, de poser des questions, de faire des commentaires au 258 258.